Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le rendez-vous hebdomadaire de l'Update Lecture. On va donc parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. C'était un plutôt chouette bilan lecture, franchement j'ai beaucoup lu. Alors après, la pile est plutôt impressionnante, surtout parce qu'il y a Anna Karenine parmi les romans du coup que j'ai lus. Alors que c'était la lecture commune du mois de janvier qu'on a faite avec le challenge L'empoche classique que j'organise. Je vous mets du coup en barre d'infos l'accès au groupe Facebook pour la lecture commune et la vidéo qui vous explique le challenge si vous avez envie de la regarder. Mais voilà, surtout le mois de janvier, nous avons fait la lecture d'Anna Karenine de Léon Tolstoy. C'était une lecture géniale et j'ai adoré faire cette lecture commune avec vous. Si vous avez fait partie du challenge du groupe de lecture etc, franchement c'était génial. Je pense déjà pouvoir vous remercier parce qu'avec cet espèce d'effet de groupe, ça m'a permis d'affronter un peu un pavé de ma pile à lire. Un classique que j'avais envie de lire depuis des années et que je n'ai jamais osé lire parce qu'il m'impressionnait. Et d'avoir cet effet ensemble, hyper effet de groupe, on se soutenait quand il y avait des passages un petit peu longs au niveau de l'agriculture avec Lévin qui n'intéressait pas forcément tout le monde. Et bien j'ai vraiment pu aller au bout de cette lecture, donc ça c'était super chouette. J'ai adoré la lecture d'Anna Karenine, je ne vous en parle pas ici parce que je compte faire une vidéo dédiée qui parlera un petit peu plus de cette oeuvre. Et donc je le laisse de côté pour cet objet de lecture, mais en tout cas sachez que c'est une lecture que j'ai adoré. Et si vous souhaitez participer au challenge l'empoche classique que j'organise, donc qui permet de lire des classiques, le mois de février c'est Virginia Woolf avec une chambre à soi, c'est un tout petit ouvrage de 166 pages qui sera divisé en lectures de à peu près 40 pages par semaine. Alors si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook et puis utilisez le hashtag l'empoche classique comme ça. Il y a une vraie communauté autour, je suis vraiment trop contente de tout cet essor autour du challenge, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Après cette longue introduction, on va commencer et j'ai donc commencé la semaine avec la lecture d'un recueil de nouvelles. Je n'y passe souvent de recueil de nouvelles parce que parfois je suis un petit peu frustrée, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très juste et que plus ça aurait été un peu trop compliqué à la lecture et c'est donc le recueil d'Affronter l'orage de l'Eyborn aux éditions Galmeister. J'aime beaucoup les éditions Galmeister. Pour mémoire, ce sont l'éditeur en fait des livres d'auteurs américains, donc ils sont traduits. Donc par exemple les auteurs français ne peuvent pas déposer de manuscrits à Galmeister, ils choisissent en fait, ils rachètent des droits américains. Avec des traductions, etc. Et donc j'avais super envie de lire celui-ci, ce petit recueil, notamment parce que je connaissais Larry Brown pour être l'auteur un peu de l'Amérique des paumés, comme on le présente souvent. Et j'avais assez envie de lire en fait ce qu'il a écrit, sauf que, vous le savez, moralement c'était pas super en ce moment. Et j'avais un petit peu peur de rentrer dans une oeuvre assez étouffante, assez lourde et pesante, avec vraiment tous les travers de l'humain. Je me sentais pas lire un roman totalement là-dessus et je me suis dit que le recueil allait être parfait. Et pour le coup, ça l'était vraiment parce que les nouvelles font vraiment quelques pages, 3-4 pages. Et on va brosser un portrait de l'Amérique un peu profonde, l'Amérique un peu perdue, un peu laissée pour compte, celle qui est très loin du rêve américain. Et c'était passionnant parce qu'on étudie plein de choses, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la fin d'un couple, mais la fin d'un couple qui se passe pas de manière très cordiale. On parle aussi de déviance aussi un peu morale. Il y a vraiment des personnages qui sont très particuliers là-dedans. On va parler des populations noires, on parle des populations qui sont plus pauvres et la relation qu'elles entretiennent avec les riches qui d'un côté, pour certains, les font vivre, mais de l'autre en fait, représentent un espèce de saint graal un peu perverti dans leur tête. Et donc on va parler un petit peu de toutes ces catégories sociales de l'Amérique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Moi, il y en a vraiment une qui m'a chamboulée. Et c'était celle sur l'alcoolisme d'une épouse qui a son fils, son mari, qui semble avoir tout ce qu'il faut, mais qui est toujours dans cette négociation de reprendre un verre, de cacher des bouteilles. Et on est dans la tête de cette femme. Et c'était vraiment édifiant la manière dont c'était raconté, à quel point c'était réaliste de voir comment elle pouvait négocier dans son esprit. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était extrêmement brillant. Parce que vous êtes au tout début, quand elle fait la promesse à son mari, c'est bon, c'est un dernier verre, c'est un dernier verre. Elle dit, à partir de demain, c'est plus un petit verre de vin, c'est pas comme si t'étais de l'alcool fort. Et en fait, c'est la dégringolade avec la négociation avec elle-même. Et c'était vraiment extrêmement bien fait, extrêmement bien retranscrit. J'ai trouvé vraiment que ça prenait de l'intérieur, quoi. Ça faisait une petite écorchure. On avait un peu du mal à respirer. J'étais pas bien. Il y en a beaucoup aussi sur le couple, sur les enjeux de séduction. Sur, en fait, le moment où un homme est un peu à une période charnière de sa vie. Où il se dit, voilà, j'ai pratiquement tout accompli. Maintenant, j'attends et je regarde un peu pousser les petites graines que j'ai semées. Et quand on parle des graines, c'est la famille, les entreprises, tout ça. Et on voit que ça tourne pas forcément comme il voudrait que ça tourne. Et c'est éreintant de lire ces nouvelles, en fait. Elles sont courtes, mais elles sont intenses parce que c'est une justesse absolue. Moi, je suis vraiment fascinée par ces écrivains qui, avec une plume relativement simple, qui ne cherchent pas vraiment à être hyper techniques, etc. Arrivent à transcrire, mais vraiment, des vagues d'émotions incroyables, très lourdes. Moi, je me suis sentie à la fois oppressée dans ce livre, mais pas d'une manière qui me dérangeait, qui me donnait envie de refermer le roman. Vraiment, je ressentais un peu toute la puissance et toute la dimension, en fait, de cette Amérique un peu perdue. Et c'était vraiment fascinant. Donc, si vous aimez bien les Etats-Unis, mais la face un peu moins brillante des Etats-Unis, n'hésitez pas à la regarder. Et je pense qu'au-delà de l'attrait pour ces populations américaines, c'est aussi tout un peu des perversités humaines, des morales un peu différentes, des situations de vie qui sont très complexes, qu'on espère tous pouvoir un jour ne pas croiser dans sa vie, que ce soit l'alcoolisme, les tromperies, tout ça. Mais du coup, c'était extrêmement, extrêmement puissant, extrêmement bien écrit. Et j'ai vraiment bien aimé ce recueil. Je trouve qu'il était assez impressionnant. En fait, l'exercice de la nouvelle, c'est très compliqué. En quelques lignes, on doit tenir un peu une forme d'intrigue, ou en tout cas tenir le lecteur sur une histoire qui ne va pas se prolonger. Et donc, il faut avoir une immédiateté, quelque chose de très tranchant, impactant. Et là, c'était vraiment bien fait. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et j'étais très impressionnée par cette lecture. Ensuite, j'ai lu le troisième tome de la saga La Villa aux Etoffes. Donc, c'est L'héritage de la Villa aux Etoffes de Anne Jacobs, publié chez Charleston. Vous savez que j'adore cette saga familiale historique qui se passe à Augsbourg. Donc, du coup, là, on vient de passer la Première Guerre mondiale. Donc, on est au début du XXe siècle. Et j'adore cette saga. On suit Marie, qui était à l'orphelinat, qui devient en fait un peu une bonne dans la grande maison Melzer. Ce sont des grands industriels du textile. La famille est très connue dans la ville, très influente, assez riche. Voilà, ils ont une grande demeure, la grande Villa aux Etoffes. Et donc, Marie va créer des liens avec la famille Melzer. Il semble qu'elle avait un lien déjà de départ avec la famille Melzer. Et en fait, c'est toutes ces sagas, vous savez, avec cette ambiance un petit peu... Alors, je le cite parce que je sais qu'il est souvent cité. Et c'est un peu ce que m'inspire la série, même si je ne l'ai jamais vue. Mais un peu à la Downton Abbey, avec toutes ces espèces de millefeuilles un petit peu de domestiques. Les histoires qu'il peut y avoir entre eux, les comérages, les liens et les échanges entre la famille et les domestiques. En plus, on a tout un fond de guerre mondiale qui arrive. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on peut aborder l'économie, la vie sociale qui est impactée par ces guerres. Et c'est vraiment fascinant. Je ne vous parlerai pas de ce tome 3 parce que j'ai un petit peu peur de vous spoiler à peu près tout si vous n'avez pas commencé la saga. Mais vraiment, chaque tome confirme que c'est une bonne saga solide qui amène quelque chose dans chaque tome. Pour le moment, je n'ai pas ressenti cette impression qu'on avait calé un tome pour caler un tome. Qu'on avait voulu, en fait, étirer vraiment l'histoire pour en faire plusieurs et pouvoir avoir l'étiquette saga familiale. Je trouve qu'il y a vraiment une substance à chaque fois. Il y en a une dans le tome 2. Là, il y en a une dans le tome 3. On aborde plein de sujets, en plus, de l'émancipation de la femme. Mais fait de manière intelligente. Il n'y a pas vraiment des situations qui sont presque anachroniques. où on veut montrer des images fortes et des femmes qui sont quand même battues à l'époque. Parce qu'évidemment, il y en a eu. Mais ce n'était pas aussi simple que dans certains romans qui peuvent être écrits. Donc, j'aime beaucoup le fait que ça soit une image de femme émancipée, mais raisonnée et en lien avec la période historique. Ça, c'est vraiment très agréable. Et on aborde plein de sujets. On aborde les enfants, l'éducation, la réputation, l'héritage et les atavismes familiaux. On parle aussi du couple. On parle de plein de choses et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Et chaque tome fait le focus un petit peu sur un de ces sujets. Et c'est vraiment passionnant. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Au début, je me suis dit... J'étais un peu perturbée par l'entrée en matière. Enfin voilà, je n'étais pas à fond dedans. Et au bout d'un moment, j'ai passé les 100 premières pages. Et même pas, mais à partir de 100 pages, ça se lisait tout seul. J'ai fini par lire en une journée 300 pages tellement j'étais bien dedans. J'avais envie de connaître la fin de l'histoire. Et voilà, j'aime beaucoup. En plus de ça, on a vraiment une évolution des personnages qui est logique, qui est assez intelligente. Donc vraiment, c'est une saga que j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si on a un tome 4 qui est annoncé. J'ai pas vu, j'ai pas vu en tout cas de petits mots à la fin. Mais c'est vraiment, franchement, c'est extrêmement chouette. J'adore cette lecture. Donc si vous hésitez encore à commencer la ville aux étoffes et que vous avez envie d'une saga historique familiale, n'hésitez pas parce que moi, je la trouve vraiment, vraiment agréable à lire. À chaque fois, je suis bien dedans et j'attends toujours les tomes suivants avec grande impatience. Ensuite, j'ai lu deux petites lectures et ça a été des lectures finalement assez marquantes. Le premier, c'est Le sang des Mirabels de Camille de Peretti aux éditions Le Livre de Poche. J'avais vu ce roman chez ma copine Cécilia, donc du compte Instagram Cécilia Thierry Blossom, qu'il avait acheté un jour dans un petit passage en librairie. Et en fait, la couverture m'avait marquée de prime abord parce que je la trouvais assez jolie, assez mystérieuse avec ce hibou, ce château un petit peu médiéval derrière. Je ne sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me parlait. Le sang des Mirabels en plus, enfin le titre était assez intriguant et j'avais arrêté d'écouter ce qu'elle était en train de dire en me disant je vais l'acheter et puis je découvrirai du coup de quoi ça parle dans la lecture. En plus de ça, il avait l'air vraiment court, il fait 350 pages. Et j'ai adoré cette lecture, mais alors vraiment, elle était particulière, mais franchement chouette. On est au Moyen-Âge et on a une narration un peu à la manière presque d'un conte. Vous savez, les personnages sont, voilà, ont des prénoms, ce sont des vrais gens, mais il y a toute une dimension presque magique, féerique, vraiment de conte. On suit deux sœurs, Eleonore et Adélaïde. Eleonore qui a des yeux couleur or, qu'on appelle la salamandre, qui est assez mystérieuse, qui fait soit peur aux hommes, soit les fascine totalement. Et Adélaïde, sa petite sœur qu'on appelle l'abeille. Abeille qui va vraiment butiner le savoir, puisqu'elle s'intéresse à la médecine et à toutes ces connaissances, en fait, qu'elle pourrait avoir. Et donc, on suit ses deux sœurs dans cet univers médiéval de seigneurie, de guerre qui menace d'arrivée, de nécessité de mariage pour des alliances politiques. Et donc, Eleonore va épouser l'ours, donc un seigneur qui a perdu sa première épouse en couche. Il est dévasté à l'heure, voilà, du Moyen-Âge, où les hommes doivent être des chevaliers preux, valeureux, qui n'ont peur de rien, qui ne s'attachent pas et qui sont presque barbares. Et ça, c'est vraiment des qualités et des mérites d'être hyper barbares et sanguinolents. Eh bien, il est dévasté par la mort de sa première épouse et doit épouser Eleonore, la salamandre qui l'inquiète, qui est toute frêle, toute pâle, qui semble si fragile et en même temps qui l'intrigue un petit peu. Et on va suivre, du coup, leur mariage et à côté Adélaïde qui va aller à la quête du savoir, du savoir médicinal et médical et qui va, du coup, eh bien, se rapprocher d'un homme, un apothicaire qui va s'émerveiller de sa soif de connaissances et lui permettre d'avoir accès à des livres, à même des autopsies en avançant un petit peu dans son apprentissage. Et c'était hyper intéressant parce que chacune va avoir un destin particulier et Eleonore, notamment, va tomber un petit peu dans le mythe de Tristan. Et Iseut, elle va mener, voilà, une relation adultérine et connaître l'amour en dehors de son mariage, comme c'était souvent le cas à l'époque. Et Adélaïde va, du coup, se rapprocher de la médecine quitte à être un petit peu accusée de sorcellerie. Et c'était très intéressant parce qu'au travers de ces deux femmes, de cette narration moyenâgeuse qui est certes très fluide mais qui avait vraiment des termes très adaptés à la période. On a vraiment des mots que je ne connaissais pas, alors on devine aisément le sens dans la lecture. Mais voilà, c'est des mots qui sont liés aux expressions un petit peu moyenâgeuses. Le fait que ce soit raconté avec l'abeille, la salamande, il y a l'ours, il y a le dragon, ça donne quelque chose de très chevaleresque, très conte. et on va avoir deux destins de femmes qui sont à la recherche de quelque chose qu'elles ne sont pas censées avoir à l'époque. Donc il y a vraiment cette petite notion d'émancipation mais encore une fois, comme pour La Villa aux Etoffes, je trouve que c'était assez raisonné pour le coup. Ce n'était pas des destins qui étaient totalement anachroniques et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. En fait, des fois, j'avais l'impression peut-être que le roman m'échappait et parfois j'étais catapultée dedans et je me disais, ah oui, non, mais franchement, c'est quand même brillant ce qu'on est en train de dire. Il y a vraiment des phrases qui m'ont marquée, vous voyez, j'ai pas mal marqué le roman. Notamment sur le devoir de la femme, j'ai beaucoup aimé. Il y a une phrase qui est assez marquante et je trouve qui est assez représentative de l'époque et même d'autres époques que la femme était condamnée et attendue à écarter les jambes et pour son souverain et pour son mari et pour ensuite, du coup, donner naissance à un enfant, un héritier. Et c'est un peu là tout ce qu'on attendait d'une femme. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai trouvé qu'en plus de ça, il ressemblait à rien, à ce que j'avais pu lire auparavant et vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était intriguant, voilà. Cet écrit était intriguant, était inédit, pas vu partout. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture qui m'a apporté des choses différentes, des romans que je peux lire habituellement. Hier soir, la pluie tambourinait sur mes fenêtres. C'était la première fois que je me couchais un dimanche soir sans avoir une extrême boule au ventre du lundi. Et j'avais envie d'une petite lecture, de me mettre bien. J'ai mis un petit peu de classique dans mes oreilles et je me suis posée avec la lecture de Antonia, donc journal de 1965 à 1966, par Gabriela Zalapi. Alors Gabriela, c'est une artiste plasticienne et c'est son premier roman. Je ne sais pas si on peut appeler ça un roman, mais alors personnellement, je n'ai pas fait d'études de lettres, donc je ne suis pas la première, on va dire, très avertie de ce qu'il peut être un roman, un recueil. Voilà, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un petit condensé de merveilleux. J'ai adoré cette histoire où on suit Antonia, qui est donc une femme, une épouse, qui est maman d'un petit Arturo et qui va commencer à obtenir un journal à partir de 1965. On comprend qu'elle a des difficultés, qu'elle est à un moment de sa vie où ça ne va pas. On soupçonne une petite dépression latente. On voit que vraiment, ça ne va pas. Son corps, elle ne le veut plus, elle ne l'accepte plus, elle s'impose des régimes. Elle est avec un homme qu'elle n'aime pas et elle ne comprend pas pourquoi elle l'a épousé. L'homme, la chose qu'ils lui disent, écoute, occupe-toi. Une femme, elle est censée s'occuper des mondanités. Prends des cours de cuisine, au moins tu seras une épouse accomplie. Et elle ne se reconnaît plus, elle ne se reconnaît plus dans sa vie. Elle ne se reconnaît même plus dans sa maternité puisqu'elle voit son fils et elle se questionne. Elle se dit, je n'ai pas d'affection pour lui. Comment c'est possible ? Est-ce que c'est finalement ce que j'étais censée être une mère ? Donc, il y a vraiment un questionnement là-dessus avec l'intervention en plus de ça d'une nurse qui va s'occuper d'Arturo, son fils. Et donc, on sent qu'elle est à cette période où il y a quelque chose qui se fracture. Il y a vraiment une fêlure dans le quotidien qui lui était tracé et ça va ouvrir beaucoup de questionnements. Et ces questionnements vont faire qu'elle va aller chercher des bribes de souvenirs dans sa mémoire mais aussi dans des correspondances de sa grand-mère et découvrir un petit peu l'histoire de sa famille et avoir des déclics, des révélations sur des dénis qu'elle a pu faire. Et c'était magnifique. C'était merveilleux parce que j'avais l'impression d'avoir été catapultée dans un grenier dans lequel on ouvrait une malle poussiéreuse qui révèle plein de secrets. et c'était très intéressant parce qu'on suit cette femme qui est vraiment en détresse. On sent cette détresse qui du coup remue beaucoup de choses à l'intérieur et elle va aller dans ses souvenirs et dans ses souvenirs et les souvenirs de sa grand-mère et de sa mère. On passe par plein d'endroits. On passe par Vienne, on passe par l'Allemagne, on passe par Palerme puisque c'était une grande famille de nobles de Palerme. On voit un peu toute cette espèce de déracinement avec la guerre, avec les nazis, avec l'identité juive, avec le fait de partir, d'épouser quelqu'un d'autre, les remariages, la difficulté avec les beaux-pères, les traumatismes de l'enfance et c'était passionnant. C'est très très court, ça fait 150 pages et en fait, vous avez soit des courts textes comme ça, il y a aussi parfois un peu des vers, des poèmes, il y a parfois des photos qui sont retrouvées. Enfin vraiment, j'ai trouvé que c'était passionnant. On sent que c'est une famille qui est abîmée, qui est écorchée et que tout ce poids un peu des secrets et de l'histoire de la famille se retrouve un peu dans la vie d'Antonia et c'était vraiment hyper intéressant. J'ai adoré cette lecture. Apparemment, c'était le Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro et moi j'ai trouvé que c'était vraiment brillant. J'ai adoré et j'ai été aussi fascinée par la manière dont un écrit aussi court, aussi fragmenté parce que finalement c'est des petits passages de journal qui sont rapportés, des petites photos, des extraits de lettres, etc. Et bien cette manière dont avec tous ces petits éléments disparates on arrive à faire l'histoire d'une femme. Moi j'ai l'impression Antonia de l'avoir connue, de l'avoir écoutée et c'était vraiment très chouette. Donc si vous voulez partir, vous enfermer dans les souvenirs et des bribes de mémoire d'une femme qui a eu un destin particulier, une vie particulière, une famille particulière, n'hésitez pas parce que voilà, c'est 150 pages, vous vous mettez dedans et vous en sortez avec le cœur gros et en même temps un peu d'espoir quand même. Voilà, c'est tout pour cet update lecture. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire certains livres que je vous ai présentés, que ce soit voilà, les petits livres très courts dont Antonia qui m'a beaucoup marquée ou de vous engager dans la lecture de la villa aux étoffes et de démarrer cette super saga que j'aime beaucoup et que je vous présente assez régulièrement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains livres ont regagné votre wishlist ou si vous les avez déjà lus et du coup, quels sont vos avis à propos de ces lectures. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram où je partage toujours vos stories, vos petits instants, visionnages, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501